Bonjour, bienvenue à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Roberto Ducosmo. Bonjour Roberto. Bonjour. Donc vous êtes directeur de l'IRIL. Rappelez-nous brièvement ce qu'est l'IRIL. D'accord. L'IRIL, ça veut dire Initiative de Recherche et Innovation sur le logiciel libre. Et c'est une initiative assez unique, on pourrait dire, dans les mondes. C'est un endroit dans lequel on met ensemble des chercheurs, des développeurs en contact avec les communautés de développement en logiciel libre pour faire des recherches qui permettent de résoudre les nouveaux problèmes technologiques qui viennent du développement dans le monde de logiciel libre pour accompagner cette révolution qui est déjà en marche, à quelle celle du logiciel libre. Très bien. Aujourd'hui, quelles sont vos actualités ? Sur quel projet vous travaillez ? Finalement, dans une semaine, ça sera l'anniversaire de l'ouverture de ces centres. Et on peut être très fiers quand même des résultats de la première année. On a hébergé trois projets fondamentaux qui s'appellent Mancusi, qui travaillent sur la qualité des distributions. Et bientôt, vous aurez dans les distributions de Debian ou Ubuntu près de chez vous, de la technologie qui sort de notre projet qui permet de faire des mises à jour plus faciles, moins dangereuses, de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un deuxième projet qui s'appelle Coccinelle, qui permet de garantir la qualité du code, qui est très utilisée aujourd'hui dans les noyaux du Linux. Et on est fiers d'avoir eu l'occasion d'accueillir chez nous Julia Laval, qui développe ce logiciel. Et qui, à ma connaissance, est quand même la seule femme qui n'a jamais été invitée dans un Linux Kernel Summit. Et donc, peut-être la seule femme et la seule personne académique qui est rentrée dans ce cercle très fermé. Et ensuite, on a aussi des contacts très forts avec Debian. Donc, on est très heureux d'avoir accueilli chez nous cette année Stéphano Zakiroll, qui est le leader du projet Debian encore cette année. Très bien, oui, parce que la particularité de l'IRIL, c'est vraiment de travailler. On est dans le code, on est vraiment dans l'apport en termes de fonctionnalité. On n'est pas simplement sur du contexte, c'est-à-dire sur de la recherche économiste. C'est vraiment du code. Et aujourd'hui, vous faites beaucoup de développement. Exactement. Dans les logiciels libres, il y a plein d'aspects qui sont importants. Il y a un aspect, disons, politique, des aspects philosophiques, des aspects économiques et organisationnels. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a la partie logiciel qui est essentielle. Et développer du logiciel de façon collaborative, de qualité, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout avec la masse du logiciel qui grandit à une vitesse spectaculaire. Donc, il est nécessaire de fournir de nouveaux outils, de nouveaux instruments qui permettent aux développeurs par le monde d'améliorer la qualité de ce qu'ils font de façon collaborative. Il y a des défis scientifiques qui ne sont vraiment pas évidents. Et notre pari est d'arriver à attirer des chercheurs qui sont disposés à prendre le temps, à regarder ce qu'il y a dans du vrai code qui n'est pas forcément écrit par des chercheurs, et des développeurs qui ont envie de faire les paris, de travailler avec des chercheurs qui peuvent des fois avoir un regard peut-être un peu, disons, différent sous les codes qu'ils écrivent. Et peuvent porter à... Donc, ce qu'on essaye vraiment de faire, ce n'est pas seulement faire de la recherche, ce n'est pas seulement faire du développement, mais faire cet effort supplémentaire qui est transformé les résultats de recherche dans des outils qu'on va finalement amener jusqu'aux développeurs d'éléments de logiciels libres pour qu'ils puissent développer mieux, autrement, plus efficacement les logiciels libres de demain. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur vos différents projets ? Ce n'est pas très difficile. Il y a aussi, il s'appelle www.irill.org. Et là-dedans, vous trouverez des pointeurs sur les projets. Bientôt, il y aura une version à améliorer du site qui vous permettra de voir aussi toute l'activité qu'on fait en soutien de la communauté. On a eu la chance de pouvoir héberger chez nous la réunion annuelle des Gnu Hackers, des hackers à Gnu, il y a deux semaines. Et il y aura aussi les vidéos de cette réunion qui seront en ligne sur notre site bientôt. Très bien. Nous ferons en sorte de les relayer. Merci beaucoup, Roberto, et à bientôt. Merci de l'invitation. À bientôt.